... Bonjour, merci d'être venu pour cette conférence du mal de pierre. Pendant que les photographes font leur travail, je vais en profiter pour présenter ceux qui sont à cette table. À l'extrême gauche, à ma gauche, à l'extrême gauche. Je confirme. Le producteur... Il est où, Alex ? Il arrive. Il fait pipi. Ah, pardon. On va attendre, Alex, c'est là. Je l'attends que tout le monde soit là, pardon. Je n'avais pas vu qui n'était pas là. Sinon, ça va, vous ? C'est bien. Qui est sur Periscope, là ? Personne. Vous êtes sur Periscope, là, non ? Il est où ? Vous l'avez perdu en route ? Qui ? Alex ? Moi, j'aimais le Periscope. Les gens, tu te filmes ? Ah non, pas moi. Non, je regarde le film. Ah non, ah oui, tu vas. Les nuits debout et tout, je regarde bien. Non, les manifs. Bon, je suis comme... Donc, je recommence les présentations à l'extrême-gauche, à ma gauche, à l'extrême-gauche, le producteur des films du Trésor, Alain Attal. qui a l'habitude de venir à Cannes assez régulièrement avec les films de Guillaume Canet, de Maywen et de Nicole Garcia puisqu'il est le producteur fidèle de Nicole Garcia depuis Selon Charlie à ses côtés le scénariste et réalisateur Jacques Fieschi il a travaillé avec Sauté, Piala Benoît Jaco, Olivier Assayas et très fidèlement avec Nicole Garcia puisque je crois que c'est votre sixième collaboration, huitième vous voyez à côté de lui le comédien espagnol Alex Brandemul qu'on a vu notamment à Cannes en 2013 dans un film d'un certain regard le médecin de famille où jouait le docteur Mengele à ma gauche, Louis Garel qui lui est pour la sixième fois dans un film en compétition à Cannes j'ai bien fait mes comptes depuis les chansons d'amour jusqu'à mon roi l'année dernière à ses côtés une actrice qui a un Oscar de César et dont c'est la cinquième participation consécutive au festival de Cannes en compétition depuis 2012 après De Rouille et Doze Immigrant Deux jours et une nuit Macbeth sans parler des films hors compétition Minuit à Paris Blood Ties et Le Petit Prince et qui sera qui reviendra en fin de semaine enfin en milieu de la semaine prochaine pour présenter un deuxième film en compétition et au centre de la table l'actrice réalisatrice Nicole Garcia qui est venue à Cannes plusieurs fois comme actrice et dont c'est la troisième fois qu'elle vient à Cannes présenter un film en compétition après selon Charlie et l'adversaire l'adversaire voilà Nicole la première question et pour vous qu'est-ce qui dans le livre de Milena Agus vous a donné envie vraiment le le coeur de ce qui vous a donné envie de l'adapter oui on parlera peut-être plus tard de l'adaptation qu'on a fait du livre de Milena Agus mais quand j'ai lu ce livre c'est vrai qu'il y avait à l'intérieur comme un gisement ce personnage de femme que j'ai trouvé absolument qui m'a beaucoup touchée m'a beaucoup touchée parce qu'elle avait elle a lié des choses qui sont d'une complexité qui sont souvent contradictoires qu'on met souvent dans un personnage et on ne met pas les deux on ne met pas tout ensemble or elle elle les porte toutes ensemble c'est-à-dire une ardeur farouche qui m'a beaucoup plu quelque chose de sauvage de très sexuée son corps parle beaucoup son corps elle sait ce que c'est que le désir féminin est très présent en elle et en même temps il y a une sorte de mystique de l'amour quelque chose des sentiments et le tout ensemble et elle a une quête d'absolu qui m'a enchantée et dans nos vies actuelles on a toujours l'impression qu'on disperse un peu on émiette un peu les objets de nos désirs de nos attentions de nos ambitions alors qu'elle ce qui était très troublant très beau c'est qu'elle a il n'y a pas de dérivatif elle veut une chose une seule et pour cela elle va elle va aller jusqu'au bout et c'est cet entêtement cet absolu cette impression qu'elle se soumet en fait qu'elle contourne toutes les soumissions dans lesquelles la société très normative dans laquelle elle se trouve la contraint et voilà pour aller voilà le film a un secret qu'on ne peut pas révéler on ne le révélera pas à cette table sauf que c'est vrai que vous avez vu le film mais il faudra être prudent par rapport au public mais voilà c'est ce personnage elle et puis les hommes j'aime beaucoup les hommes du film je les trouve courageux pudiques et silencieux et qu'elles se partagent comme ça entre cet amant et ce mari qui est comme une déclinaison de l'amour de différents amours voilà c'était tout ce que après nous avons fait un travail d'adaptation très important on a enlevé le film de son insulaire de Sard de Sardaigne où était le roman de Mina Agus on l'a planté en France dans cette France des années 50 mais si vous voulez je me posera des questions tout à l'heure sur cette France là et je ne vais pas me monopoliser le micro non non mais vous êtes là pour ça quand même un peu vous avez vous teniez tellement à Marion Cotillard que vous l'avez attendu un an j'ai attendu longtemps non 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 je l'ai attendu pourquoi pourquoi elle précisément pourquoi vous étiez sûre que c'était elle je pense qu'il faut voir le film pour se dire que j'avais raison de l'attendre et puis non non elle était absolument le personnage qu'elle en mais Marion se souvient et moi j'ai un peu oublié que je lui ai parlé de ce livre il y a très longtemps dès que je l'avais lu et puis après du temps a passé j'ai même fait un autre film en attendant parce que ça a été une adaptation très complexe à faire mais ce sujet continue à me hanter donc après je suis revenu vers elle avec un scénario et voilà puis elle a aimé cette écriture elle a aimé la manière dont on avait traité ce personnage de Gabriel et comme je le dis voilà j'ai jamais su répondre à la question qui d'autre qu'elle pouvait rendre à la fois cette brutalité ce qu'il y a ça cette sensualité que je trouve qui est très rare dans le cinéma français une sensualité qui n'est pas seulement dans les scènes d'amour mais une sensualité même quand ça ne va pas même quand quand le corps parle je trouve que son corps parle tout le temps et quand on me parle maintenant des merveilleux des décors du film quand vous avez filmé les décors et je me dis mais je n'ai pas pensé à filmer les décors je pense que ce personnage était à elle seule une géographie elle est la géographie elle est les champs de la Vande elle est la Méditerranée elle est les Alpes et en fait j'ai filmé les décors en m'attachant à ce personnage Marion vous avez déclaré que vous ne pouviez pas dire non que vous avez hésité à dire oui pour des problèmes d'emploi du temps mais que vous ne pouviez pas dire non qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce personnage ce n'était pas vraiment des problèmes d'emploi du temps c'est que j'avais tourné pas mal de films intenses disons et que et que quand Nicole m'a proposé ce film j'étais en j'étais en train de finir un tournage j'avais dit que je ne pouvais pas lire tant que je n'avais pas terminé que je n'avais pas terminé ce tournage et très honnêtement j'avais envie de prendre un peu de temps et j'avais prévenu Alain immédiatement que que j'allais lire deux mois après quelque chose comme ça mais que je ne pourrais pas tourner avant un an voilà donc oui c'est ça ça a été même plus qu'un an au final mais parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi et et Nicole a bien voulu m'attendre bah Nicole et Alain ont bien voulu m'attendre c'est vrai qu'on s'était rencontré il y a quelques années et que Nicole m'avait parlé du livre que je n'avais pas lu à l'époque et puis et puis quand j'ai fini le film sur lequel j'étais quand ils m'ont parlé du film tous les deux j'ai commencé à lire le scénario en me en espérant que ça ne me plaise pas parce que parce que je ne me voyais pas voilà je me voyais en fait c'était je savais que je n'allais pas enchaîner parce qu'elle avait accepté de m'attendre mais je n'avais pas envie de dire oui parce qu'à partir du moment donné où je dis oui il y a un film il y a une espèce de travail interne qui commence malgré moi donc donc j'ai commencé à lire le scénario et puis j'ai lu trois pages et j'ai refermé le scénario en me disant que que j'allais aimer ce film donc que j'avais une solution qui était de faire croire que j'avais lu le scénario et et de leur dire que ça ne me plaisait pas ou alors de continuer sachant que si je continuais à lire le scénario j'allais avoir envie de le faire et j'ai continué le scénario et mais j'ai mis j'ai mis deux mois à lui dire oui parce que parce que j'avais pas j'avais pas envie de lui dire non et j'avais pas envie de lui dire oui et je me suis dit si à un moment donné elle se lasse de l'attente elle irait vers quelqu'un d'autre et ça voudrait dire que le film n'était pas pour moi j'avais un peu envie que l'existence prenne en charge ma réponse et puis on s'est rencontré à Cannes il y a deux ans mon agent lui ayant dit que je n'allais pas lui dire oui et j'étais même pas assise que je lui ai dit oui donc donc voilà c'est là que le processus a commencé mais on a tourné un an après et qu'est-ce qui vous touche dans ce personnage de Gabriel je suis toujours attirée par des choses que je n'ai pas explorées et il y a une espèce de passion et de fièvre chez elle ce qui me touchait aussi c'était de raconter l'histoire d'une femme qu'on enfermait dans un milieu sans respecter son désir et sa passion et à quel point ça pouvait mener à une certaine forme de folie de renier ce qu'on est et enfin elle elle ne renie pas ce qu'elle est mais les autres autour ne l'accompagnent pas dans dans ces dans ces aspirations de grandeur d'amour de vie de d'une certaine animalité face à à l'existence et à la façon dont elle veut vivre sa vie et voilà ça m'intéressait de de traiter de ce sujet qui qui qu'on rencontre encore aujourd'hui et qu'on va rencontrer encore pour longtemps de de ne pas laisser quelqu'un déployer ses ailes et et le priver de de sa liberté de son de son désir en tout cas et à quel point ça peut ça peut rendre les gens malades d'une certaine manière Jacques qu'est-ce qui était le plus difficile à accomplir dans l'adaptation c'est à dire qu'un livre toujours ou bien on en fait une adaptation très fidèle très littérale et bon c'est pas c'est pas forcément très intéressant ou bien là on essaie de voir ce que le livre vous propose même parfois malgré lui et donc là il fallait en partant de de cette de ce récit de cette trame passionnelle de cette de cette femme inventée pour suivre les personnages les suivre les traquer et du coup proposer aussi une dramaturgie à partir de ces nouveaux éléments même si en fait on pense qu'on s'éloigne d'un livre on peut s'en éloigner et c'est souhaitable mais en même temps on est sans le savoir beaucoup plus fidèle qu'on l'imagine au fond du livre au gisement amoureux affectif du livre voilà en quoi vous vous complétez avec Nicole j'espère qu'on on a des inconscients qui communiquent voilà nous avons finalement un rapport amoureux à travers les personnages que nous suivons que l'on dessine et que l'on aime une question là au troisième rang bonjour Hugues Daillet RTBF Bruxelles c'est une question pour Marion Cotillard bonjour à tous Marion vous venez de dire à partir du moment où je sens que je vais accepter il y a une sorte de travail interne qui commence en moi j'avais envie que vous développiez ça justement quel type de travail vous dites vous avez aussi envie d'explorer des choses que vous n'avez pas explorées est-ce que vous parvenez un petit peu à expliquer quel travail on dit toujours de préparation mais bon c'est un terme un peu bateau mais quel mue se fait en vous pour devenir le personnage d'autant plus que c'est déjà un film d'époque et interpréter un personnage d'une autre époque forcément c'est d'autres codes sociaux d'autres façons de se comporter peut-être aussi comment est-ce que vous avez fait la mue pour devenir Gabrielle alors en fait il y a deux choses différentes dans votre question il y a effectivement quand quand j'accepte de faire un film il y a cette espèce de de processus qui commence un peu malgré moi c'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un même si on veut pas y penser on y pense on y pense tous les jours il y a quelque chose qui nous relie à cette personne donc ça c'est pour répondre à la première partie de votre question et au début du processus disons du travail après il y a le travail de préparation en lui-même qui est quelque chose que je décide qui est quelque chose de beaucoup plus volontaire dans ma part après un travail de préparation j'ai pas de méthode il n'y a jamais une méthode que j'applique à chaque film en fait le travail de préparation il se forme avec tous les éléments qu'on a d'un film mais comme ils sont toujours différents c'est toujours une histoire différente un metteur en scène différent il y a des metteurs en scène avec qui on va répéter des metteurs en scène avec qui on va beaucoup parler des metteurs en scène avec qui on n'a même pas besoin de parler parce que parce que voilà il y a une espèce de connexion qui se fait au-delà des mots et puis il y a le travail personnel qu'on fait soit il y a ce qu'on se raconte du personnage pour lui donner de la vie pour lui donner du corps de la chair une âme et et sur celui-ci c'était comprendre comprendre le personnage évidemment mais après il y a toute l'espèce de cuisine qu'on se fait soit par rapport à cette personne qu'on essaye de découvrir par rapport à ce qu'on a besoin de découvrir de cette personne en tout cas pour la faire vivre pour les autres et et pour la faire vivre au-delà des mots au-delà de ce qui est écrit au-delà de c'est toute cette toute cette personnalité qu'on va construire quelque part et et sur certains films je vais avoir besoin de de connaître ses goûts musicaux de connaître la façon dont elle respire dont elle sourit dont elle a mal comment elle se déplace ce qui ce qui s'est passé dans son enfance c'est quelque chose qui est très important pour moi sur tous les personnages que j'aborde que j'ai les informations ou pas et généralement quand je les ai pas je les construis c'est une période que j'aime bien parce que je vais c'est une en même temps je laisse mon imaginaire aller à la rencontre de cette histoire et en même temps il y a cette histoire qui va venir à ma rencontre aussi et qui va m'apporter des clés et des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé c'est assez difficile à décrire en soi parce que en fait on s'ouvre à quelqu'un encore une fois c'est comme dans une histoire d'amour on s'ouvre à quelqu'un et et petit à petit il y a des choses qui passent et petit à petit on est ému et petit à petit on comprend et petit à petit on découvre je ne sais pas si j'arrive à répondre à votre question vraiment mais c'est un peu mystérieux disons question deuxièmement mademoiselle j'ai adoré comme vous avez filmé le désir féminin la nouveauté parce que c'était très différent que vous avez fait que c'est le centre de chaque scène c'est ça qui dirige elle était sublime et je demande deux choses un comment vous pensez que vous faites une correction à le filmage du désir féminin d'Adelache des autres films ou Madame Bovary parce que c'est un changement très radical pour moi et l'autre chose c'est dans ces films il y a une éducation du désir à la fin elle est éduquée c'est un building roman c'est une éducation parce qu'elle apprend à aimer alors ça c'est un changement du livre aussi et alors c'est positif et c'est une éthique elle apprend d'être éthical au lieu des folles alors il y a deux questions là une comment vous voyez que c'est un changement des autres films et livres sur le désir féminin parce que je trouve très contemporain un regard féminin et l'autre c'est comment c'est une éducation qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'une éducation de le désir pour apprendre à aimer oui vous répéteriez la deuxième après ok je répète oui 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 c'est trop merci merci non c'est la première mais c'est vrai il y a eu beaucoup de destins féminins comme de destins dans la littérature en particulier enfin c'est Adela sur le cinéma mais Bovary et d'autres dont dont on a raconté la passion amoureuse et jusqu'où peut aller leur passion amoureuse et en quoi le personnage de Gabriel est différent c'est un peu ça que vous me posez en quoi elle est différente en quoi elle moi je pense qu'elle est par rapport au personnage dont on parlait Adela H par exemple Adela H on peut dire qu'elle a une histoire de passion mais elle je vais dire Marion non Gabriel Gabriel n'est pas du tout Gabriel quand elle est tant amoureuse du personnage d'André Sauvage elle n'est pas elle n'est pas une pauvre folle qui s'attache à je pense à Adela H qui s'attache à quelqu'un qui ne veut pas d'elle il s'est passé quelque chose entre eux il y a quelque chose elle va construire sur quelque chose qui quand même il l'a regardé ils se sont regardés il l'a vu ils se sont vus bon après Bovary c'est autre chose c'est une voilà elle part de cet ennui mais je pense que dans ce romanesque autour de ce désir féminin il y a quelque chose de plus il me semble si je de faire une différence de plus de plus brutale de plus abrupte et que la contradiction dont je parlais tout à l'heure entre entre le besoin qu'elle a de 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 son corps et d'ailleurs après par rapport à ça je parlerais d'ailleurs du mal de pierre je parlerais de en fait de cette maladie qu'elle a qui est pour moi comme ça comme une sorte de symptôme comme si son corps prenait le relais de de d'ailleurs on voit bien dans le film que c'est des chaque fois qu'on la soumet qu'elle a qu'elle a ses crises comme si son corps l'avait entendu bon je fais une petite dérive là ce que vous disiez mais enfin c'est c'est tout son corps participe beaucoup plus fort encore que dans les personnages que vous avez cités enfin en tout cas on a mis très fort ce corps ce corps féminin ce désir féminin en avant elle ressemble peut-être alors on peut l'attirer du côté de la sentimentalité du côté de vas-y toi je suis je t'en sors très bien non mais vous avez cité Adèle Hache il y a une référence à Adèle Hache dans le film que vous avez c'est la séquence des lettres oui voilà c'est enfin on a pensé à cette séquence là de Truffaut et pour moi en tout cas c'était très émouvant de voir ce même principe dramatique illustré par deux grandes actrices Isabelle Adjani dans le film de Truffaut et aujourd'hui Marie-Locotia mais bon Adèle Hache elle est emmurée en elle-même et puis elle aime quelqu'un qui ne l'aime pas elle aime quelqu'un qui ne l'aime pas qu'il ne cesse de la fuir donc elle est enfermée dans un désir sans issue Bovary c'est autre chose elle est broignée à des rêves je dirais sociaux aussi liés à l'époque au contexte social c'est un peu différent moi je répondrais un petit peu plus à la deuxième partie de votre question brièvement c'est à dire qu'effectivement c'est une éducation amoureuse dans la mesure où celui qu'elle ne l'a pas vu qui a cheminé avec elle pendant toute sa vie enfin pendant 15 ans de sa vie elle va finalement le découvrir c'est à dire qu'il y a l'amour passion et l'amour idéal d'André Sauvage et puis il y a cet amour peut-être plus modeste plus silencieux dont elle va faire finalement le tardif apprentissage et ça c'était pour nous l'enjeu dramatique de l'adaptation parce que cet élément là n'existe pas dans le livre voilà comme une sorte de marquise d'eau qui apprend peu à peu à aimer sa Marie puisque je crois que vous aimez bien les références littéraires monsieur je viens du Bangladesh j'ai une question à poser à Marion Cotillard le jeu d'acteur est magnifique j'aimerais bien vous donner un Oscar j'ai une question à vous poser Gabrielle quand elle est perturbée elle fuit vers la forêt est-ce que vous pensez que la forêt peut la réconforter peut lui apporter un certain calme elle fuit toujours vers la forêt quand elle est perturbée quelle en est la raison pourquoi à chaque fois qu'elle est blessée elle court dans les bois elle fuit dans les bois c'est son truc en français enfin comme tu veux je pense que c'est ce côté animal qui est en elle que peut-être que c'est plus une question pour Nicole d'ailleurs mais cette animalité qui est en elle et cet endroit infini que peut être la forêt et en même temps violent que peut être la forêt je dirais que le salut est dans la fuite souvent pourquoi dans la forêt parce qu'elle vit là elle vit la forêt voilà tu vois je te laisse répondre elle part de foi dans la provenance parce qu'elle vit à côté de la forêt elle aurait été dans le désert elle aurait couru dans le désert les réponses sont d'ailleurs quand elle est à la mer elle court à la mer oui elle court une question à droite là derrière la caméra oui Vicenç Batalla à l'émission le 7e vicio de la radio nationale espagnole félicitations à toute l'équipe pour le film mais je voulais poser une question à des hommes de cette équipe à Alex vous avez fait un travail très retenu votre rôle on a parlé du rôle de Marion pour des côtés des raisons d'un côté c'est attendre l'amour de votre épouse la deuxième c'est l'absence d'être dans votre pays parce que vous avez perdu la guerre je voulais te demander je ne sais pas si tu pouvais aussi répondre en espagnol en français en espagnol comment est-ce que tu as préparé cette rôle si retenu bonjour c'est un peu ma spécialité je joue toujours j'ai le visage le plus mystérieux du cinéma espagnol comme ça j'arrive au cinéma français pour jouer cet espagnol qui aussi il fuit de la guerre il essaye d'oublier quelque chose l'horreur de la guerre civile après il arrive en France dans la deuxième guerre mondiale c'est quelque chose j'ai préparé j'ai vu des documentaires sur la guerre et tout ça c'est important d'avoir un peu les antécédents de quelqu'un comme lui qui mon grand grand père il est aussi parti en France pendant la guerre pour se cacher ici en tant que républicain comme ça quelquefois on cherche dans l'intérieur de chacun on cherche dans l'histoire la biographie de chacun on trouve des choses des histoires comme ça comme ça c'était pas tellement difficile de trouver cette solitude cette cette mystère quelque chose qu'il cache qu'on ne sait pas pourquoi il ne peut pas parler de son histoire c'est quelque chose qu'il dit il commence une nouvelle vie il veut tout oublier et là c'est la perspective d'une vie meilleure en France de monter sur l'échelle sociale aussi pour lui c'est la possibilité d'avoir une famille et être quelqu'un donc c'est quelqu'un qui cherche une identité nouvelle là où il est sans oublier soi-même quelque part il reste cohérent avec soi-même avec solide avec ses idées ses idées politiques et bien c'est quelqu'un qui change à la fin il est un bourgeois quand il a commencé comme un travailleur donc c'est une évolution de quelqu'un qui commence dans un nouveau socio déterminé et à travers ces mariages qu'on a arrangé il voit s'ouvrir des portes aussi donc il y a quelque chose aussi d'intérêt au début et à la fin c'est l'amour qui monte qui prenne son espace c'est l'amour vers cette femme c'est la passion qui s'emple pour elle ce désir de la sauver d'éviter qu'elle tombe tout le temps cette capacité qu'il a aussi d'être généreux d'oublier qu'elle a un amant d'oublier quelque chose qu'elle ne va jamais être complètement la sienne et ça je trouve un personnage incroyable j'ai beaucoup appris de ça c'est une leçon de générosité d'amour pur quelque chose de très fort c'est extraordinaire on ne trouve pas ça dans la réalité vraiment tout en espagnol alors je vais dire le même en espagnol hola en buenos dias un saludo à los amigos de septembre edificio gracias nicole c'est en effet un des plus beaux personnages d'hommes qu'on ait vu depuis longtemps comme une sorte d'idéal j'imagine que tous les hommes voudraient lui ressembler pourquoi vous avez choisi Alex qu'est-ce qui vous a amené vers lui qu'est-ce qui m'a amené vers Alex j'ai toujours envie de dire pour ça quand on voit le film on voit que voilà que ce casting qui a été difficile pour moi parce que je cherchais ce personnage il n'avait pas de figure contrairement au personnage de Gabriel donc je l'ai cherché on a beaucoup travaillé ensemble chez moi mon petit salon on a fait des impros tous les deux Jojo et Gabriel et puis un jour je lui ai dit je l'ai appelé chez lui à Barcelone et je lui ai dit voilà si tu veux bien c'est toi et puis on s'est très bien entendu pendant le film comme je me suis très bien entendu avec tous les acteurs du film qui m'ont fait parce que Marion parlait c'est vrai du travail mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance pour la chose essentielle la chose principale avec les acteurs c'est l'abandon une sorte de confiance qu'ils vous font qui est un qui est la et je pense que les performances d'acteurs elles se font à trois il y a le l'acteur, l'actrice le metteur en scène et le personnage et c'est une chose à trois et c'est vrai pour les trois acteurs qui m'entourent il y a quelque chose qui se fait mais souvent Marion a raison sans les mots sans beaucoup de travail préalable il y a le scénario il y a ce qui est écrit et c'est déjà beaucoup on dit beaucoup de choses dans les choses qu'on écrit les scènes sont là un acteur sait voir la force du jeu qui est proposée des scènes il y a des contradictions des scènes sans pléonasme voilà on sent la densité de l'intérêt de ça et puis après sur le plateau c'est voilà moi je suis une actrice je viens de là donc souvent je ne crois pas beaucoup à la psychologie je ne pense pas qu'elle soit tout dynamique pour le jeu donc je montre avec une attitude avec une sorte de torsion bizarre et c'est des acteurs qui sont très sensibles donc ils chopent une chose une petite chose et voilà et après ils dépassent ils transcendent et je les ai regardés beaucoup pendant le film je les ai regardés beaucoup pendant le montage et voilà je pense que c'est ils tiennent le film et je les remercie merci question là bonjour à tous et à toutes déjà je tiens à vous dire bravo c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup ému Marion j'ai une question pour vous si vous voulez bien j'ai du mal à cerner un peu le coeur du film parce qu'il est tellement riche il y a tellement de choses donc c'est le parcours d'une femme c'est une histoire de passion entre votre personnage et le vôtre Louis mais le film est également très touchant dans la relation que vous avez avec le personnage d'Alex et qui évolue je veux dire parce qu'au début quand ça commence on se dit bon ça va pas aller très loin mais il semble s'ouvrir quelque chose ça m'a beaucoup ému qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'évolution l'évolution de ses sentiments qu'elle a envers cet homme et est-ce que quelque chose peut s'ouvrir voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus le personnage de Gabriel c'est un personnage assez singulier dans le sens où elle se laisse faire par la vie et par les décisions de son entourage mais en même temps elle prend des décisions à l'intérieur de cet enfermement comme si elle prenait la responsabilité quelque part des décisions des autres et qu'elle les faisait siennes avec une espèce d'effronterie comme ça et de une espèce de rébellion dans une coquille je sais pas exactement comment décrire ça mais à partir du moment donné où elle décide de partir avec lui alors que c'est pas sa décision à elle elle décide que c'est sa décision et elle y voit quelque part je pense une manière de s'échapper de de cet enclos familial duquel elle est pas capable quelque part de s'échapper elle-même et donc elle prend cette opportunité et elle l'a fait entièrement sienne et donc dès le départ elle a une manière de regarder cet homme assez ambigu c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout envie de se donner à lui elle n'est pas du tout amoureuse de lui elle elle a pas elle se sert de lui quelque part et elle elle prend la décision de se servir de lui pour avoir une certaine expérience sauf qu'elle ne le connaît pas et elle ne sait pas à quel point cet homme est généreux et à quel point l'amour qui va naître chez lui pour cette femme parce que même si tu me dis si je dis des bêtises mais même s'il y a une fascination au départ c'est pas un amour est perdu c'est pas un coup de foudre on pourrait appeler ça comme ça il y a vraiment quelque chose qui se construit entre entre les deux personnages et qui à un moment donné voilà c'est ces deux âmes perdues qui par la vie se retrouvent au même endroit et et la personnalité la singularité de ces deux personnes et la beauté de ces deux personnes vont faire que que ça va être une histoire voilà je sais pas si je sais jamais si je réponds bien aux questions mais c'est une histoire qui commence mal parce qu'en fait elle épouse pour éviter l'hôpital psychiatrique sa mère lui dit si tu n'épouses pas je t'interne donc ça va pas plus mal commencer et on voit comme dans la vie il y a des nuits puis il y a des aumes question au premier rang bonjour Pierre Bovesseur du journal le parisien aujourd'hui en France j'irai droit au but moi je suis bouleversé par ce film je pense que vous avez fait un grand film classique Nicole très bon mais j'ai une question pour vous Marion c'est intéressant quand vous dites que vous avez besoin de forger une enfance à vos personnages du moins c'est comme ça j'ai compris tout bêtement pourquoi est-ce que vous vous y faites des relations avec votre propre enfance est-ce que vous par exemple vous avez eu on vous a aidé à déployer vos ailes contrairement au personnage que vous jouez dans ce film effectivement j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'enfance d'un personnage parce que je pense que 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 là sont enfin qu'il y a énormément de clés dans l'enfance que chacun de nous on est fait de de ce qu'on a reçu quand on était innocent et quand et quand on était prêt à tout recevoir et quand on avait toute cette soif d'apprendre et de découvrir et que innocent jusqu'à quel âge on est innocent ben ça dépend des gens mais à deux ans on est déjà horrible jusqu'à quel âge as-tu été innocent lui un an et demi au bout d'un an et demi c'était horrible j'étais quelqu'un d'horrible enfin je veux dire j'étais pas innocent j'étais plus innocent là tu t'es bien améliorée non après un an et demi j'étais plus innocent non mais c'est terrible pardon excuse-moi je t'ai interrompu non non pas du tout non mais si j'aime bien aider des enfants innocents alors que généralement ils sont tellement cruels pardon excuse-moi non mais je veux dire par exemple quand t'es un bébé t'es un petit bébé est-ce qu'il t'arrive au moment donné où tu où tu ne décides pas pour toi-même et où où voilà où le monde t'apporte dans toute ton innocence ce qu'il va t'apporter ça construit ça construit un être bien sûr donc tu te fous non pas du tout j'étais en train de penser à d'autres choses non parce que je vis avec des enfants en ce moment plein autour de moi ils sont horribles parfois c'est pour ça quand tu disais cette innocence magnifique non excuse-moi oui mais il y a quand même une part d'innocence même dans même dans la dans le côté terrifiant que peuvent avoir les enfants qui sont ces enfants avec qui tu viens en ce moment c'est ça oui et 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 la deuxième partie de la question c'est je alors après non oui je ne relis jamais à mon enfance à moi parce que c'est pas parce que c'est pas nécessaire pour moi au contraire j'ai besoin de j'ai besoin de découvrir quelqu'un et pas forcément de faire les parallèles avec ma vie à moi mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une enfance avec des parents qui m'ont qui m'ont laissé déployer mes ailes et qui m'ont qui m'ont qui ont fait qu'aujourd'hui même si j'ai encore des zones à travailler je me sens une femme libre voilà et que ce que Gabriel n'est pas d'une certaine manière parce qu'il y a une immense liberté en elle qui est indomptable enfin pas indomptable c'est pas le bon mot mais qui est inachevable c'est peut-être pas ça encore non plus qui est indestructible voilà qui est indestructible et même et c'est ce que j'aime c'est ce que j'ai aimé chez elle immédiatement Louis justement comment vous vous aimez travailler vos personnages et dans le cas précis de cet officier blessé j'écoutais tout à l'heure c'était très beau comment Nicole et Marion racontaient leur rencontre c'est quasiment un coup de fou on aurait dit du Roland Barth toi tu disais je voulais lui dire que j'avais pas lu en même temps parce que j'avais peur d'aimer c'était hyper compliqué mais Roland Barth c'est moins compliqué que ça non mais c'était très beau heureusement je disais c'est très beau entre elles si tu lisais un livre personne ne le lirait je te le dis non non c'est vrai elles se sont tournées autour ça avait l'air vachement horizontal entre elles alors que moi c'était vraiment un homme qui galère c'est à dire elle m'a appelé et elle m'a dit oui je ne sais pas j'ai dit oui je ne sais pas quoi je ne sais pas au fond je ne sais pas si tu peux faire ça mais j'ai dit bon écoute je ne sais pas non plus tu dois savoir oui mais je ne sais pas non plus je ne sais pas vraiment mais je voulais te voir mais pour être sûr de ne pas savoir au fond là je ne sais vraiment pas tu vois alors je dis bon alors tu ne sais pas c'est tellement bien décrit alors on se rappelle oui parce que Nicole elle est un espèce de mélange entre quelqu'un qui sait plus que personne ce qu'elle veut mais parfois vraiment elle ne sait mais plus que personne elle ne sait vraiment pas et alors on s'est revu là je sais déjà un peu plus mais je ne sais toujours pas mais moi je disais mais écoute appelle moi quand tu sais quelque chose parce que moi je ne peux pas savoir pour toi et au bout d'un moment donné j'ai commencé à m'accrocher à Nicole au début parce que j'avais lu le scénario je trouvais ça très beau mais au bout d'un moment donné ça accroche parce que Nicole elle accroche parce qu'elle a beaucoup de vous le voyez bien comment elle a de la personnalité elle est très belle sensuelle et puis le cinéma pour elle c'est comme une sorte de je ne sais pas c'est un mouvement affectif comme ça énorme donc j'avais très envie mais elle ne savait toujours pas donc j'ai vraiment galéré c'est à dire j'étais un homme qui galère je suis allé dans son salon comme Alex j'ai l'impression qu'avec Alex c'était moins galère mais moi j'ai galéré comme un fou il m'a dit tu es trop gros tu es gros un peu Louis tu sais que c'est gros je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit mais Nicole oui mais tu sais pour jouer elle m'a dit tu es gros tu es gros tu es vraiment gros je lui ai dit oui mais je peux changer je peux changer Nicole elle m'a dit alors essaye de changer puis je suis revenu deux semaines plus tard tu es toujours un peu gros mais tout enfin voilà et donc à la fin voilà mais il a fait un régime c'est pas sérieux comme je devais faire un tip sur son lit de mort et qu'elle m'avait vraiment fatigué pendant les essais mais c'était parfait en fait c'était la direction ça c'est pas gentil c'est pas vrai ça c'est une blague et puis ensuite non parce que c'était compliqué à interpréter parce que dans l'économie de la narration du film c'était comme un objet de fixation comme on dit puisque l'histoire du film c'est à la fois sur un c'est comme un espèce moi je dirais pas classique bizarrement quand je l'ai vu je me suis dit c'est primitif c'est à dire il y a quelque chose de primitif qui est raconté et alors au moment où elle rencontre comme ça ce personnage d'André Sauvage il est quasiment porté il est porté par elle comme ça dans une sorte d'idéal que moi je connais pas bien c'est pour ça que le film m'intéresse d'ailleurs parce que c'est comme si tout d'un coup une femme me raconte comment une femme peut tant aimer un homme et donc je me disais comment faire pour être à la fois loin de Marion tout en étant proche parce qu'il fallait à la fois pas donner de trop grands signes d'amour mais en même temps en donner parce que vous connaissez le secret du film il y avait un ça c'était délicat à faire mais je dois dire que quand je suis arrivé puisque le tournage avait beaucoup commencé beaucoup beaucoup ils avaient déjà beaucoup tourné quand je suis arrivé j'ai senti Marion dans une je sais pas très grand calme bizarrement alors qu'après quand j'ai vu le film j'ai senti une fièvre folle mais sur le tournage j'étais très calme et je sentais Nicole aussi très enfin je vous sentais toutes les deux alors c'était comme ça j'étais entre les deux femmes je me laissais faire par Nicole bizarrement et là sur le tournage c'était plus du tout je ne sais pas elle était très contente de me voir ah Louis tu es là tu es là tu es là Louis aujourd'hui tu es là elle était toujours très agréable j'arrivais le matin oh quel plaisir de te voir Louis même là même hier soir je suis arrivé comme ça à l'hôtel ah te voilà Alain juste pour conclure cette conférence de presse comment vous définiriez votre tâche de producteur de Nicole Garcia elle ne sait pas elle sait vous savez il y avait un commentateur comme ça qui s'appelait Eugène Saccomano et il avait une émission qui disait on refait le match c'était son émission il refaisait le match le lendemain et il y a un surnom comme ça de Nicole qui refait le match quand même tous les jours qui m'appelle et qui me dit même c'est Saccomano à l'appareil là je sais que les ennuis vont commencer parce que tout ce qu'on a décidé la veille va être mis à plat non c'est moi ce que j'aime dans cette collaboration en fait ce sont petit à petit ces doutes mais qui on progresse avec des doutes ainsi dans le travail de Nicole et moi je suis une sorte de 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 réceptacle comme ça de ces de ces réflexions permanentes mais certainement je pense que l'expérience commune puisque c'est le troisième film qu'on fait ensemble crée crée dans cette relation des raccourcis tout de même c'est à dire d'aller assez vite quand même sur ces doutes au fur et à mesure des des films que nous faisons et d'avoir des solutions un peu plus intéressantes ensemble enfin moi je la regarde travailler je la regarde chercher et j'essaye d'être ouais d'être d'être le plus le plus calme possible quand on peut pas être calme vu qu'elle remet tout en question et puis et puis de permettre de un terrain dans lequel ce qu'elle décidera sera la bonne décision voilà mais c'est c'est une grande cinéaste moi en fait je me dis tous les jours plutôt que j'ai de la chance qu'elle m'ait qu'elle m'ait choisi pour l'accompagner comme ça sur à nouveau sur un film merci beaucoup bravo encore pour ce grand film romanesque et merde pour ce soir merci 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 merci